Situation alarmante en Centrafrique, où près de 2 millions d'habitants requiert une aide humanitaire. Le sujet était à l'ordre du jour du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi, lors de la prise de parole du président angolais Joao Lorenzo. Le chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'action humanitaire en Centrafrique, Bédasté Kalima, était au micro de la chaîne Euronews pour faire le point sur la situation. Le prix de la moitié de la population est déjà dans la situation de besoin alimentaire, avec 1,8 million qui est dans la situation de besoin humanitaire aiguë. La situation s'est complètement détériorée depuis fin décembre, suite aux violences postélectorales, suivi de différents affrontements entre l'armée régulière et les différents groupes armés, ce qui a créé des mouvements, des nouveaux mouvements de déplacement interne. Que ce soit le FACA, que ce soit la MINUSCA, nous demandons à ce que vraiment les moyens qui existent puissent être renforcés pour assurer la sécurité, non seulement la sécurité des populations, parce que la population a besoin de cette sécurité, surtout les populations qui sont fragilisées par ces violences. Ils ont besoin aussi d'être assistés. Ce qui apporte l'assistance, c'est les humanités. L'Angola préside la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs pour l'année 2021. Ce mercredi, le président angolais, João Lorenzo, s'est rendu au siège de l'ONU pour partager la vision des pays africains avec le Conseil de sécurité. Cette allocution s'est tenue au lendemain de sa rencontre avec le secrétaire général, Antonio Guterres. Il a pu y évoquer la position des pays de la région sur la levée de l'embargo sur les armes à destination du gouvernement de Bangui. Une interdiction qui est en vigueur jusqu'à fin juillet. Selon cet expert en gestion de conflits en Afrique, la fin de l'embargo relève de la sécurité de la population. Le gouvernement légitimement élu, qui a déjà pris ses fonctions, a le devoir de défendre les populations civiles et de protéger les populations civiles. Ce gouvernement a donc besoin de moyens. Il a besoin d'armes pour défendre les civils et de tenir tête à ses groupes armées pendant que des négociations ont lieu pour trouver une solution négociée. Lors de cette rencontre, le président Joe Lorenzo a notamment plaidé pour une fin de l'embargo sur les armes, soulignant que le moment était opportun pour la Centrafrique de former ses troupes. Les forces armées centrafricaines pourraient ainsi bénéficier de l'aide des casques bleus de la MINUSCA, dont le mandat prend fin en novembre. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021